Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série qui commence sur le bazar du grenier, The Walking Dead, New Frontiers, la saison 3. Vous vous souvenez, j'avais commencé Michonne, mais je m'étais arrêté en cours de route parce qu'en fait, je m'en foutais de Michonne. Ça n'intéresse personne, nous, qui on voulait voir ? Ben, on voulait voir Clémentine, évidemment. Et d'ailleurs, pour commencer, on va recréer l'histoire, hein, parce que je suis une mine de sel, j'avais perdu mes sauvegardes quand j'ai formaté mon PC, un peu dégoûté. Donc, lors de la saison, Clémentine a rencontré Lee alors qu'elle avait perdu sa famille de la maison, elle l'a protégée, elle lui a pris l'importance de... C'était la communauté. Moi, j'avais dit à Clémentine qu'il fallait qu'elle écoute les autres, qu'elle soit avec les autres, qu'elle fasse confiance aux gens. J'ai voulu en faire une paladine, une vraie. Les Mélis ont voyagé jusqu'à Savannah où Lee s'est sacrifié pour la sauver alors qu'il était tendu sur le sol sur le point de mourir. Lee lui supplia de lui tirer dessus, clairement. On a tous pleuré comme des petites merdes à ce moment-là. Les surveillants parmi lesquels Kenny, qui était dans la saison 2, Clémentine n'oubliait pas la joie qu'il avait ressenti en retrouvant Kenny. Il lui a montré la survie, l'honnêteté, la détermination, la famille. C'est la détermination, je pense, qu'il m'a appris, le fait de ne jamais abandonner. Le périple de Clem l'a conduite au magasin O's. La saison 2 était aussi un peu difficile moralement et c'est ça que j'apprécie justement dans ce truc, dans ce jeu. Ah oui, et donc du coup, ce groupe de survivants à la fin qui vient alors que du coup, moi, j'avais buté Kenny, je les avais laissés rentrer, encore une fois. Les valeurs d'humanisme, tout ça. Voilà, que la survie dépendait des gens, parce que les gens ne peuvent pas être remplacés, effectivement, c'était les gens. Les choses ne s'arrangeaient pas, Clem se souvient de la manière dont elle a dû passer Gilles Mortenbuscadeau. Effectivement, c'est, ben moi, j'avais choisi de tirer sur Kenny. C'était pas facile, c'était pas facile, mais c'est le choix, c'était le choix paragon, quoi. C'était le choix gentil, quand bien même, effectivement, Kenny était une relation de longue date. Il était devenu fou et du coup, il fallait l'abattre pour garder le choix gentil, même si c'était, même si Jane, donc la fille avec qui on avait fini. Bon, moi, bon, je sais pas, je m'en foutais un peu d'elle, franchement, je préférais Kenny avec qui on avait vécu plus de trucs dans la saison 1. Mais c'est comme ça, tant pis, écoutez, j'ai même pas regardé, je me suis même pas renseigné pour voir qu'est-ce qu'il y aurait eu comme choix différent à la fin de la saison 2. Ça me semblait être le choix pour avoir un perso bon, pour finir noblement la saison 2, voilà. Et du coup, maintenant, c'est parti pour cette saison 3, cette série de jeux s'adapte au choix que vous faites, l'histoire est déterminée par votre façon de jouer. Je pense, normalement, que j'ai bien refait les choix importants de la saison 2. Normalement, j'ai dû laisser une clémentine vraiment ouverte, vraiment sympa, qui hésite pas à aider les gens. C'est intéressant, ça se passe au début de l'apocalypse. C'est un peu comme Fear the Walking Dead, qui est dans le seul bon épisode, en fait, c'est les 3 premiers épisodes, c'est-à-dire avant l'apocalypse. On dirait un peu Shane en... ...Shane, c'est ça, ça, dans Walking Dead ? ...Shane en version basanée. Oui, bah, j'ai essayé, ça... Ah, j'ai essayé. Je suis essayé. Je suis essayé. Tu essayé ? Tu essayé ? Je sais pas ? Tout le monde est ici ! Ils ont été ici depuis des jours, et où est-ce que tu es-tu ? Nous sommes là, partout autour de lui. On y a tout le monde, les gens qui le adorent à lui. Et il est peur. Je vois la panique dans ses yeux et il cherche la maison. D'où est Javier ? D'où est mon fils ? Je suis là, juste derrière lui, en gardant sa main, comme un bon son. Et il ne me voit même pas. Il ne me voit même pas parce qu'il cherche à toi. C'est parce que je suis mieux que toi. C'est mon père à moi aussi. Mais il a dit que Nintendo, c'était mieux que Sega. Je suis rie... Je suis rie... On essaie juste de s'entretuer. On rentre à l'intérieur. C'est un peu d'ailleurs. Gabe s'en souviendra. Donc, c'est un personnage important. Ou je te pète la gueule. Allez. Repousser sa main, prendre sa main. Et on va agir intelligemment. Voilà, on va reprendre sa main. Parce qu'on est au-dessus de sa. Parce qu'on n'est pas un petit caca comme lui. Ramasser le corps. Quelque chose me dit que ça va pas être nécessaire. Ha ! Gay ! Ha ! Ha ! Ha ! Mais oui, je sais, je t'aime aussi mon gros loulou. Je sais. David s'en souviendra. Bah un petit peu, oui. Bah un petit peu, oui. Tu peux sortir de tout ça. Parce que nous avons besoin de toi ici. C'est le temps de s'éloigner. Tu ne peux pas marcher pour ça. Pas encore. Ouais, mais enfin, bon... Tu n'as pas envie de passer sa vie dans une maison pourrie. Euh... La famille c'est bien, mais il ne faut pas que ça se fasse au déprimant de sa propre vie. Kate. Je m'en suis désolé, Javi. Je m'en suis désolé. Merci. Allons-y. Ta mère t'invite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il m'a mis une mythe. Parce que c'est un alcoolo. Allez. Hum hum. Je sens que le mort va se réveiller. Que ça va être de la panique. Qu'ils ne vont pas oser l'abattre parce que c'est le grand-père et que du coup tout le monde l'aimait bien. Et que du coup il va bouffer trois personnes avant que les gens y réagissent. En même temps, bon, tu me diras, c'est toujours pareil. Ce genre de... Ce genre de jeu, de film, de choses se fait toujours dans des mondes où les zombies n'existent pas et où les gens n'ont jamais... Y'a pas de littérature zombie dans ces mondes-là. Oh mais toi aussi, ça va, ça fait chier tout le monde qui me tape là. Tu vois le chien, il va te mordre, tu sais. Ouais, il est dans un crematorium. C'est vachement mieux. C'est très paradoxal ce Walking Dead saison 3 parce que autant les gens attendaient à mort la saison 2 parce que... Parce que la saison 1 était magnifique. Autant la saison 3, je l'attendais pas plus que ça. Euh... Je pense que c'est essentiellement dû à la baisse de qualité, je trouve, de la série Walking Dead elle-même qui... Oh... Depuis 2 saisons, c'est difficile de la suivre. C'est pas ouf, vraiment... Tu es fatigué, bébé ? Tu veux du jus ? Le cerveau était enlevé. Mais il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Le cerveau est... ...sleepé. Non, Yaya. Les gens sont réveillés. Voilà. On se dit voilà. Et puis même, je veux dire, cette gamine elle doit savoir ce que c'est un mort quoi. Elle a pas... C'est pas comme si elle avait 5 ans. Mais bon, c'est vrai que c'est un cliché efficace et en termes de narration qui marche parfaitement. Mais elle la laissait pas y aller toute seule. Mais bande de cons ! Elle la laissait pas y aller toute seule. Ah, je trouvais qu'elle était en train... Elle était en train de se faire bouffer déjà. C'est vrai que commencer sur un enfant qui se fait bouffer, ça aurait été un peu hardcore quand même. Ah ! Oh, Bob ! Oh, stop ! Papa, papa, calma-te ! Soy yo, David ! Estas en tu casa, calma-te ! Qu'est-ce que t'es haciendo ? Elle est loco, elle l'attacó, Héctor ! Solamente está confondido. Aïe, 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 aïe ! Oh, mets pas ton doigt dans sa bouche ! Voilà. Vous y voilà. Je vous fais un petit bisou sur la joue ! Tout va bien, il essaie de te bouffer, mais tout va bien ! Allez ! Désolé ! Merci pour les cadeaux de Noël ! Comment ça ? Il est mort ? Il a pas planté un truc dans la tête ? Tu peux pas assommer un zombie ? Tu peux pas assommer un zombie ? Ok, c'est pas grave. C'était un coup du scénario. Ce diabolique scénario qui contre toutes les logiques des zombies. Qu'est-ce qu'on va voir l'apocalypse, justement ? Le moment de l'apocalypse, ça serait cool, ça. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, la baston avec un zombie, parce que c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'un zombie est plus faible quand il est vieux, parce que ses muscles sont déjà atrophiés en quelque sorte. Enfin, c'est compliqué. Les traumatismes ! Et oui, du coup, parce que quand un zombie n'a plus de muscles, je veux dire, quand il s'est décomposé, normalement il ne peut plus bouger. C'est pas magique, un zombie, non plus. En soi, justement, là où on atteint la limite de la logique, entre guillemets, du monde des zombies, c'est que ça ne marche pas. Techniquement, un zombie, tu lui brises la colonne vertébrale, il ne peut plus... Oh tiens, bah tiens, ça fait un personnage de moins dans l'aventure ! Fais-moi un jet de survie. Hmm, tu es bien, Kitty, aujourd'hui. Eh oui, t'es mort. Oui, et donc... Tu sais, pourquoi c'est bleu ? Euh, ouais, donc, un zombie, techniquement, ça ne peut même pas marcher, parce que... ...ça a besoin d'une coordination cerveau-muscle, tu vois. Et dès lors que le corps, il a pourri, c'est pour ça, normalement, les... ...les zombies dans le monde de Walking Dead, ça fait des années qu'ils existent. Ils devraient juste ne plus bouger, quoi. Ils devraient juste être immobilisés au sol, quoi. Enfin... Ça me semble évident. Quand un zombie est frais, qu'il y a encore que tout va bien, que les nerfs sont bien... ...sont bien en place, etc., ok. Mais dès que les nerfs, ils ne seront plus là, normalement, ça ne peut plus marcher, quoi. Alors, je n'en ai pas vu autant, effectivement, il y en a beaucoup. Et pourquoi ça se sert à nouveau ? Assuming que tu m'as dit avant, et que je n'étais pas écoutée. J'ai travaillé à savoir comment vérifier le plus vite qu'ils se passent, pour savoir combien de loin nous sommes. C'est malin ! C'est malin ! Mais à quoi ça lui sert de savoir à quelle vitesse la horde avance ? Parce qu'ils n'ont pas l'air poursuivi par la horde. Après, c'est vrai que normalement, les hordes, dans la logique zombie, ça avance toujours en ligne droite. Mais en soit, c'est très simple de faire changer une horde de direction. C'est-à-dire qu'il faut un réveil, un réveil qui sonne dans 10 minutes, et la horde va changer de direction en direction de réveil, quoi. Ce serait sympa de faire une pause, on avance, c'est toi qui as le gardé. Ouais, mais je vais dire... Oh, il faut avancer ! Si, justement, on est poursuivi... De l'herbe ? C'est pas le moment, espèce de salle gauchiste ! Ne réveillez pas les enfants, c'est le bon moment pour fumer... Oui, effectivement ! Bon, après, tu me diras oui. En fait, il n'y a même pas de meilleur moment pour fumer, finalement, quand c'est la fin du monde. Je pense qu'elle n'a plus à se soucier de son assurance santé. Eh ben, dis donc ! On prend des libertés chez Telltale ! Non, merci ! Non, non, merci ! On ne fume pas du... On ne fume pas du cannabis au volant ! C'est quoi ça fait par... Le cannabis, ça fait pas tousser comme ça, par contre ! Oh, quand j'ai trouvé que David a des enfants, j'ai lui dit que je ne change pas qui je suis autour de eux. Et quand il propose... Je lui ai dit que je ne suis pas exactement ma mère de matérial. Non. Après, par contre... C'est un... Le coup de... Ça, c'est un peu cliché, quoi ! Non, non, non... Dieu sait que je suis entouré de gens qui fument de la weed et ils toussent pas comme ça. Il te manque... Mais non, tu t'en sors très bien, écoute. Je pense que ça l'a fait. Si ça fonctionne... Je pense que tu fais un bon travail. Ah... Ne t'en sors pas. Ok ? Je ne me fiche pas pour compliments. Eh bien... Tu t'en sors, ok ? Alors... Qu'est-ce que ? J'ai souvent parlé de merde sur toutes ces mères qui continuent à écrire leurs enfants qui sont les plus difficiles dans le monde. Ok, donc l'adolescent, le mec là c'est un petit con. Ah... Je ne sais... Certains jours, j'ai juste envie de me laisser par le côté de la rue. Ah... Non, c'est normal. Je pense que tous les parents ont rêvé d'abandonner leurs enfants. C'est sûr, évidemment. Regarde, j'aime ces enfants. Mais je peux le faire sans Gabe me rappeler que je ne suis pas sa mère quand il est piste. Ah bah oui, c'est... Belle mère. Il y a des hormones. La seconde que vous commencez à obtenir des bonheurs, le monde commence à tomber. Qu'est-ce que vous parlez ? Ça semble délicieux en comparé à l'essentiel de l'ombre. C'est sympa votre discussion. Christ. Je dois être tard. Très bien. Bah écoute... Est-ce qu'il veut... Ah, j'ai le choix ! Idem, les enfants peuvent t'entendre. Tu veux t'arrêter ? Non, mais très bien. Non, non, ça me va. Ecoute, les transitions, c'est pas très grave de toute façon. L'important c'est le contenu. Une minute ? Ouais, effectivement, c'était peut-être pas la chose à dire. T'aurais pu dire au moins trois minutes. C'est quoi cette odeur ? Mais tu le sais très bien, t'as 12 ans en 2016, tu le sais très bien quelle odeur c'est quoi. Allez, Kate fume de l'herbe, elle se défonce et après elle a envie de baiser. Voilà, tu veux la vérité ? Tu veux tout te dire. Qu'est-ce que c'est vrai ? Je sais déjà que vous avez des drogues. C'est une façon assez sévère de la phrase, Mariana. Ne le dites pas, Gabe. C'est celui qui m'a dit. Oh mon dieu. Mais vous croyez quoi ? C'est plus les jeunes de 1970. Allez, un riravitaillement. Mais oui, mais qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Je suis sûr le gosse il en vend de la weed quoi. C'est vrai que je l'ai pas relevé pour le coup, mais on commence pas à jouer avec Clémentine. C'est... Pourquoi pas. Je me prononce pas. J'ai envie de voir ce qui suit. Je me prononce pas sur le fait est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est juste, effectivement la saison 1 on jouait pas Clémentine, la saison 2 on jouait Clémentine il me semble. Ouais on jouait Clémentine. La saison 3, bah on la joue plus. Ecoute, ma foi, pourquoi pas. Peut-être qu'on va la jouer plus tard, je sais pas. Non, ça me semble bizarre. Je pense qu'à mon avis ça va être un peu le même délire que la saison 1. C'est-à-dire qu'on va évoluer avec Clémentine, on va sûrement tomber dessus à un moment. Vu qu'on va pas la jouer directement. Ah, c'est un peu dommage mais... C'est vrai que ça permet finalement de développer un lien émotionnel plus fort en fait. De l'avoir en personnage qui a ses propres choix, qui fait ses propres choix. Mais que tu peux pas vraiment contrôler. Finalement ça renforce le lien. Oh elle est mignonne et prie. Tu prie pour notre sécurité ? Non, elle est mignonne, je crois. Bah oui, voilà, une barre chocolatée. On peut se faire bouffer, au pire s'il y en a un ou deux morts ça va. Voilà, ramenons une barre de chocolatée. Voilà. Ah, s'il a un truc accroché ça veut dire que quelqu'un a essayé de le tuer et a raté. Donc ça veut dire qu'il y a du monde par ici. Euh, voilà. Hop, boom. Je pense que ça doit être démesurément difficile de buter quelqu'un avec un truc comme ça. A mon avis vraiment ça doit être super chaud. Parce que le crâne humain c'est quand même quelque chose de très résistant. Ah oui, alors lui c'est l'adolescent relou. J'suis peur, la vie c'est de la merde. Ça ne finit jamais avec lui. J'adore quand ils comblent comme ça. J'adore vraiment ça. C'est comme... Tout ce que Gabe veut faire c'est d'arguer. Ça fait deux de nous. Mais... Nous sommes en place avec eux, donc... Au moins que vous avez vos couches. Ouais, mais... Les batteries ont été mortes pendant quelques semaines. Je suis sûre que je suis folle. Ah, c'est sournois. Un petit peu. Sneaky little bitch. Voilà, et tu meurs de faim dedans et de soif. C'est important. Bon voilà, écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est là. C'est sympa ce premier épisode. J'ai hâte de voir la suite du coup. Donc on va s'arrêter là. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Walking Dead saison 3. Salut à tous. Salut à tous. Allez. J'ai hâte de voir la suite du coup.